Salut c'est Jean, bienvenue chez moi. Aujourd'hui on va parler de comment paramétrer une liseuse, donc que ça soit un Kindle, que ça soit un Kobo, que ça soit, enfin tu vois, tout ce genre de choses en fait, pour lire rapidement. Pour lire rapidement. Alors le gros problème, tu le sais, on en a parlé toute la semaine dans les vidéos que j'ai faites, c'est que beaucoup de gens n'arrivent pas à apprendre rapidement, ils traînent, ça leur prend 5, 10 ans de se former à une thématique. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les méthodes qui marchent pour pouvoir lire et apprendre ultra rapidement. Et quand on a ces méthodes-là, d'un coup, on peut se transformer en expert de n'importe quel sujet, ça prend à peu près 2 à 3 mois par sujet, lorsque pour la plupart des personnes, ça peut prendre entre 5 et 10 ans de développer une expertise. Donc c'est la raison pour laquelle c'est tellement important. Alors ce que je vais te montrer aujourd'hui, ça ne suffit pas à soi-même, tu vois, ça ne se suffit pas pour lire rapidement. Mais c'est indispensable et c'est un préalable qui est indispensable si on veut pouvoir lire rapidement. Tu sais, et je vais commencer par là, moi j'ai fait beaucoup de marketing dans ma carrière, et notamment ce qu'on appelle le copywriting. Alors, pourquoi je te parle de ça ? Tu vas le voir tout de suite parce que c'est lié. Le copywriting, c'est quoi ? Si tu ne connais pas, si tu n'as jamais entendu parler de ça, c'est s'il consiste à écrire des textes persuasifs. Voilà. Donc des textes persuasifs pour le web ou pour autre chose, mais des textes pour convaincre et persuader. Et on se rend compte en copywriting, c'est la première chose qu'on apprend, ou l'une des premières choses qu'on apprend si on apprend ça chez quelqu'un de sérieux, on apprend que le formatage du texte compte plus que beaucoup, beaucoup d'autres choses. Pourquoi ? Parce que, imaginons que tu veuilles convaincre quelqu'un de quelque chose. Tu as ton texte qui est là, tu as un super texte qui est ultra, ultra persuasif, simplement ton texte n'est pas lisible. Il n'est pas lisible, il n'y a pas de paragraphe, il n'est pas aéré, le texte est trop large, tu vois, de gauche à droite. Les polices de caractère rendent la chose et l'interlignage aussi rendent la chose. Et on s'est rendu compte, parce qu'en copywriting, on fait ce qu'on appelle des split tests ou des AB tests, tu sais. Les split tests, split, ça veut dire séparer en anglais. Split test, ça consiste à tester deux versions d'une page. Et on s'est rendu compte, et c'est systématiquement le cas. Moi, à l'époque, j'avais fait tellement, tellement de tests là-dessus pour trouver les polices de caractère, les tailles et tout qui sont idéales. On se rend compte que, par exemple, si tu as une page qui vend un produit, tu vas avoir une version A de la page et tu vas avoir une version B de la page. Quand tu fais un split test, c'est comme ça. Tu as les visiteurs qui sont là, tu as 50% des visiteurs qui vont être envoyés vers la page A, 50% vers la page B, et ça nous permet de savoir, tu vois, combien on gagne avec la page A, combien on gagne avec la page B. Voilà. Et donc, de savoir, par exemple, que la page B marche mieux, persuade davantage, pas forcément des ventes, ça peut être des inscriptions, ça peut être autre chose, mais on va savoir que la page B transforme, c'est-à-dire convainc les gens davantage, par exemple, que la page A. Et on se rend compte systématiquement qu'il y a des constantes en matière de présentation du texte. Et ces constantes-là, elles sont les mêmes pour la lecture rapide. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même un texte super persuasif, si la personne ne le lit pas, elle ne va pas passer à l'action derrière. Et pour toi, c'est la même chose. Ça veut dire que quand tu lis et si tu veux lire rapidement, si tu installes un contexte qui te permet de lire plus facilement et plus rapidement, mais de façon technique, c'est-à-dire sans même aucun travail sur toi, sans même aucune technique particulière de lecture rapide, simplement parce que le texte est bien présenté, de façon lisible et d'une façon qui te permette d'aller beaucoup plus rapidement. Alors, la grande constante est la chose la plus importante, et si tu es comme moi, si tu t'es intéressé au copywriting au tout début du web, tu le savais, à l'époque, on commençait déjà, les emails avaient toujours des marges sur la droite, et aujourd'hui, bon, avec les CSS, tout ça, il y a des choses un peu plus techniques qui sont apparues, mais il y avait toujours une marge sur le côté. Pourquoi ? Parce que quand tu as une page, ça c'est une page, le gros souci, c'est quand le texte est trop long, de gauche à droite, tes yeux vont systématiquement passer de droite à gauche, puis de droite, puis à gauche, c'est-à-dire que tes yeux font ça, tu vois. Ils bougent, ils bougent, ils bougent, et ça te fatigue très vite. Ça te fatigue vite, et ça ne te permet pas d'avoir une vision globale de la ligne. Tu vois, tu es obligé de déplacer tes yeux de gauche vers la droite, et ensuite de revenir là, et ensuite de revenir là. Alors que, et ça, on s'en est rendu compte bien avant les smartphones, c'est pour ça que beaucoup de gens aiment bien, enfin, lisent beaucoup plus finalement sur smartphone, pas forcément des livres, mais beaucoup plus de contenu sur smartphone, c'est que si tu as ta page ici, type page classique, où la ligne est très longue, tu vas avoir un smartphone ici, ou le format smartphone, où la ligne est beaucoup plus courte, mais du coup, il y aura plus de lignes en contrepartie. Et quand tu es sur ce type de format-là, c'est beaucoup, beaucoup plus facile de lire facilement, ça relaxe aussi bien davantage les yeux. Et la première chose à faire, quand tu veux paramétrer une liseuse pour lire vite, c'est de réduire les marges. De réduire les marges pour reproduire cet effet. Je ne sais pas si tu regardes par exemple les emails que tu reçois, si tu reçois mes emails à moi, ou si tu reçois les emails d'autres personnes, d'autres créateurs, les gens qui s'y connaissent, qui ont étudié un peu toutes ces choses-là, vont systématiquement faire des emails qui ne sont pas larges. Tu vas systématiquement voir que les emails textes sont toujours cloisonnés comme ça. Soit ça va être plus vers la gauche ou le milieu, mais on réduit toujours pour faciliter la lecture, parce qu'on sait qu'on aura des meilleurs résultats avec quelque chose qui est court de gauche à droite, qui est avec des grosses marges. Et on va faire forcément la même chose, c'est le gros intérêt des liseuses. Moi, je lis très peu sur livre papier, c'est juste les bouquins que j'ai vraiment, vraiment appréciés. Bon, là, j'en ai encore plein dans les cartons, parce que tu vois, j'ai des bibliothèques qui sont là, qui ne sont pas encore installées. Mais je lis sur liseuse, et les bouquins que j'aime bien, bon, j'aime bien les avoir en physique aussi, mais finalement, je n'y touche pas trop. C'est plus le bouquin liseuse que je lis. Pourquoi ? Parce que je peux configurer, je ne suis pas prisonnier d'une mise en page. Et la première chose que je fais, c'est que je réduis les marges de gauche à droite. Voilà. Alors, attention, parce que si tu veux avoir ça, c'est juste la base, enfin, c'est juste deux, trois petits conseils. Maintenant, si tu veux apprendre à lire ultra rapidement, regarde en dessous, parce que j'ai tout mon programme de lecture ultra rapide qui est en dessous. Tu vas apprendre à lire, enfin, tu peux vraiment lire, enfin, si tu n'arrives pas à lire plusieurs livres en une demi-journée avec ça, c'est qu'il y a un problème. Enfin, c'est que tu n'as pas appliqué le système, quoi. Mais c'est un système qui te permet de te former, de devenir expert sur un sujet en l'espace de 60 à 90 jours, alors que pour la plupart des gens, ça va prendre entre 5 à 10 années, quoi. Donc, moi, c'est comme ça que je me suis formé à tous les sujets que je maîtrise aujourd'hui. Ça m'a changé la vie. J'aimerais que ça puisse te la changer aussi. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux accéder, donc, au programme, au programme que j'ai créé sur la lecture et l'apprentissage ultra rapide dans la description et le premier commentaire situé sur YouTube et sur la page située sur mon site. Voilà. Donc, la première chose, c'est les marges. C'est les marges après les interlignes. Il faut faire attention à ce que l'interlignage ne soit pas trop proche, tu vois. Ça, après, c'est à toi de faire des tests. Si tu veux avoir, moi, mes paramètres exacts, ils sont dans le programme qui est en dessous. L'idéal, c'est quand même le format téléphone. C'est vrai que sur beaucoup de liseuses, on ne peut pas vraiment réduire les marges. Sur le Kindle Oasis, ça va encore, mais elles ne sont pas, tu vois, avec le paramètre de marge minimum, ce n'est pas non plus top. Mais bon, moi, ça me va. Mais j'aimerais bien que ça soit quand même plus que ça. L'idéal, c'est vraiment le format téléphone. Pas le téléphone en tant qu'outil. C'est une très, très mauvaise idée de lire sur téléphone pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons qui sont surtout que tu vas être tenté de passer à une autre appli, puis une autre appli, puis une autre appli. Mais par contre, le format téléphone est vraiment l'idéal. Et c'est tellement dommage qu'on n'ait pas de liseuse aujourd'hui en e-ink, tu sais, la technologie utilisée par les liseuses qui est vraiment un format téléphone et qu'on puisse aussi mettre dans la poche et tout. Moi, je trouve ça dommage. Il faut savoir aussi que si tu utilises le dark mode, tu sais, le mode nuit, le mode sombre sur ton téléphone, si tu n'as pas de liseuse et que tu lis avec le dark mode, systématiquement, les tests, moi, j'en ai fait un, deux tests, mais il y a des études même qui ont été faites là-dessus qui montrent qu'on lit Parfois, on n'a pas l'impression, mais en fait, on lit beaucoup plus lentement en dark mode. Ça ne veut pas dire « Moi, j'adore le dark mode, j'adore ça parce que ça ne t'explose pas les yeux et tout. » Maintenant, il faut savoir que ce n'est pas du tout efficace si on veut pouvoir lire rapidement. Tu peux aussi faire le test chez toi. La lecture est plus lente. Après, il faut savoir aussi que les polices sérifs, c'est-à-dire sans empattement, te permettent de lire plus rapidement que les polices sans sérifs, pardon, sans empattement, te permettent de lire plus rapidement que les sérifs, c'est-à-dire les polices avec empattement. Bon. La différence n'est pas énorme, elle n'est pas gigantesque. Moi, j'aime bien... Tu vois, c'est... Pour le côté agréable, j'aime bien les polices, les polices de caractère à empattement parce que je ne sais pas, je trouve ça plus agréable. Mais je l'ai testé aussi, il y a une légère... Par contre, là, elle est légère, la différence, mais il y a une légère lenteur. Moi, je suis prêt, entre guillemets, à payer pour cette lenteur parce que je trouve que c'est quand même plus élégant, les polices avec empattement. Mais bon, après, chacun ses choix. Bon, il y a plein d'autres choses que tu vas apprendre dans le programme. C'est important de commencer par les marges sur la lecture et l'apprentissage ultra rapide qui se trouvent juste en dessous. Donc, tu vas pouvoir recevoir ça ou accéder à ça juste en dessous. Et moi, je te retrouve dans la formation si tu veux apprendre à lire plusieurs livres. L'idée, c'est quand même ça. C'est que tu puisses, à côté d'un boulot ou à côté de ta vie normale, lire quand même un minimum de 2-3 livres tous les jours pour pouvoir... Tu vois, ça te permet 3 livres par jour quand même en un an d'en avoir lu plus de 1000 et donc de développer une expertise vraiment... Tu vois, l'idée, c'est pas forcément de tout lire dans un bouquin. C'est-à-dire, tu vas apprendre aussi à trouver immédiatement l'info qui est importante. Tu vois, on lit pas des bouquins pour se former comme on lit des romans. Tu vas pas pouvoir lire 3 romans par jour, bien entendu. Mais des bouquins, ce qu'on appelle non-fiction, des bouquins pour se former, des guides pratiques, etc. Bon, si t'arrives pas à en lire 3 par jour avec ces méthodes-là, c'est qu'il y a un souci. Enfin, tu vois, c'est qu'il y a une mauvaise compréhension de la langue, quoi, du français ou de l'anglais. Mais après, si tu lis dans une langue étrangère, ouais, si tu commences dans cette langue, ça peut être dur d'en lire 3 par jour. Mais bon, pour la plupart des gens, c'est quand même... Bref, tu peux faire le test, hein, et tu me diras ce que t'en penses. Combien t'arrives à en lire tous les jours ? Est-ce que t'arrives à retenir de ces livres ? L'important, c'est de retenir des infos, c'est vraiment de pouvoir avancer, quoi, d'accumuler de l'info, de devenir meilleur. C'est pas de lire vite pour lire vite, encore une fois. Donc, je te retrouve juste en dessous. Salut chez toi, excellente journée. Sous-titrage ST' 501